Bienvenue Zidab Benouna. Merci Lachide pour l'invitation. Merci d'avoir accepté pour cette Info en face podcast comprimé, condensé, dynamique, top chrono, 15 minutes ensemble. Je rappelle que vous êtes entrepreneur. Oui, dans le sport depuis 7-8 ans. Depuis 7-8 ans, cette année 2020, vous l'avez vécu comment ? Je pense un peu comme tout le monde. C'est à dire que, alors en tant qu'entrepreneur dans le sport déjà, j'ai commencé par perdre tous mes contrats en moins de 48 heures. Ça, c'est un gros coup dur. Après, c'est le flou artistique. C'est-à-dire tous vos contrats de prestations ? De prestations. Tous les événements que j'avais prévus dans l'année. En fait, dès que le SIAM a annulé sa participation, on a compris que tout le reste allait suivre. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Donc en 48 heures, on a pris la décision de tout annuler. Les autorités ont pris ces décisions-là. Donc nous, on a dû tout mettre de côté sans aucune visibilité. Alors au début, on a quand même gardé l'espoir au mois de mars de se dire, bon, d'ici juin, juillet, ça va le faire. On ne s'en rendait pas compte du tout de ce qui allait arriver. Et puis après, on a été surpris de semaine en semaine. On est passé par la peur. On est passé par la surprise. Quand on a parlé de confinement, tout le monde a pensé à 15 jours. On s'est retrouvés trois mois confinés. C'est que ça allait être sympa. Mais en fait, au final, vous avez perdu tous vos contrats. C'est-à-dire que vous avez été en inactivité pendant du mois de mars au mois de juin, juillet, tout ce qui était prévu en termes d'événements. Je ne les avais pas perdus sur le moment. On les avait juste décalés dans le temps, pensant que l'activité allait reprendre normalement en été. Là, ils sont perdus de toute façon maintenant au bout de l'année. Donc au début, oui, c'était l'inactivité. De toute façon, c'était le flou. Il fallait qu'on comprenne ce qui se passe. J'ai l'avantage d'avoir plusieurs casquettes. Donc à ce moment-là, il y a eu des petites opportunités en dehors de ce que je faisais qui m'ont permis d'abord de me maintenir un petit peu financièrement et intellectuellement surtout. Parce que c'est dur de se retrouver confiné. On ne sait pas trop. On est éloigné de ses amis. On n'a plus de contact. Les seuls contacts qu'on avait en plus au téléphone par Internet, etc., c'était tout le temps des conversations qui tournaient qu'autour de ça. Donc c'était vraiment anxiogène. Donc ça m'a permis aussi de faire des choses sympas. En plus, j'écrivais sur des choses assez positives, assez sympas, justement pour une entreprise qui avait besoin d'impulser de l'énergie positive. Donc j'écrivais des articles sympas pour… Ben, c'est sympa ça. Mais est-ce que ça vous a permis aussi de vous réinventer, de réinventer votre modèle, peut-être de créer d'autres activités en lien avec le… Alors sur le moment, j'ai essayé de le vivre déjà au jour le jour, passer à travers tout ça. Alors ce qui m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup aidé, c'est le sport. Ça, j'en ai fait plus que ce que j'en fais d'habitude. Et comme je monte des communautés aussi à travers le sport, j'ai continué à les animer via WhatsApp. C'est-à-dire que c'est quoi, des séances de stretching ? Non, moi je fais beaucoup de courses à pied. Ouais ? Je fais beaucoup de courses à pied. Comment on court à pied avec au téléphone en plein confinement ? Non, mais justement, non, 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 je l'ai motivé juste à continuer une activité physique. Alors il y en avait qui avaient la possibilité de courir de là où elles étaient. Et d'autres, de maintenir une activité physique. Moi, j'ai fait beaucoup de renforcement, beaucoup de yoga, beaucoup de méditation, enfin tout ça. Enfin, il y a une connexion aussi au corps et à l'esprit qui est importante à ce moment-là. Parce que si on reste complètement inactif, on devient un peu dingue. Mais ça veut dire qu'en fait, c'était quoi ? La peur de l'inconnu, la peur du virus, les conséquences du confinement ? Bah c'est tout. Donc des formes d'isolement aussi, pas forcément de quarantaine parce qu'on était infecté par le virus, mais... Bah c'est tout. C'est déjà les médias qui ont joué un rôle un peu de peur. On en a trop fait, nous, les médias. Ouais. Parce qu'il y avait tout ce débat-là de se dire, voilà, les médias entretiennent aussi un climat très anxiogène. Et puis en même temps, on attendait aussi des médias. C'est ce qu'on a essayé de faire, nous, l'infantface et le groupe le matin, quotidiennement depuis le mois de mars, en fait, à proposer des débats pour essayer de permettre aussi aux Marocains et aux Marocains de comprendre un petit peu ce qui se passait. C'était quoi ce virus ? C'est quoi une décision de confinement ? Et puis voilà. Et puis l'évolution aussi de l'épidémie. Oui, mais on est d'accord qu'à ce moment-là, tout le monde était dans le flot. Même si vous avez essayé. Je veux dire, tout le monde était dans le flot. On avait des informations en plus contradictoires de jour en jour. De la part de scientifiques, de professionnels de santé ? De tout. Parce que chaque jour, il y avait des nouvelles découvertes. Chaque jour, il y avait des nouvelles choses qui apparaissaient. Chaque jour, il y avait de nouvelles expériences, que ce soit dans les hôpitaux, au niveau des maladies, etc. Donc nous, on essayait de se retrouver un peu latents et c'était un peu compliqué. Alors après, il y a ceux qui l'ont plutôt bien vécu, ceux qui étaient complètement flippés. Et je le vois encore aujourd'hui. Moi, j'essaie de reprendre une vie normale. Enfin, j'ai une vie plutôt normale. Et je vois, il y a des gens autour de moi qui sont complètement flippés, confinés. Il y en a qui ne veulent pas me voir parce que je suis en contact avec les gens à l'extérieur. Parce que peur du virus. Vous n'avez jamais eu peur du virus d'être infecté par le Covid ? Alors, j'ai eu très peur au début, surtout pour mes parents. Surtout que mon père, il ne faisait pas trop trop attention au début. Donc je flippais un petit peu. Après, bien sûr, on a peur du virus. Mais à un moment donné, on vit avec et puis on fait juste attention. On a les distanciations, on a le masque, on fait attention, on se lave les mains 15 fois par jour. Et puis on essaie d'avoir une vie normale. Enfin, je trouve que se confiner, ça ne règle pas le problème. Porter un masque, c'est quelque chose aussi de nouveau pour l'humain. C'est peut-être quelque chose de nouveau aussi pour Zineb. Mais non, non. C'est-à-dire maintenir la distanciation physique. Donc pas beaucoup d'interactions sociales. Et puis en même temps aussi devoir être dans l'obligation de porter un masque. Alors les interactions sociales, on a réussi à les gérer. C'est-à-dire que maintenant, on se voit un petit groupe de 3, 4, pas plus. J'ai remonté, j'avoue, j'ai remonté des groupes de course à pied. Ça m'a démangé. Et j'ai fini par le faire. On est en plein air. On n'est pas collés les uns aux autres. J'annonce les circuits. D'abord parce que ça fait du bien de faire du sport. En plus, moi, c'est mon activité première de monter des communautés. Ça m'avait beaucoup manqué. J'ai mis ça en veilleuse pendant tous ces mois-là. Mais là, au mois d'octobre-novembre, ça m'a repris. Donc bon, on gère avec tout ça. Au début d'ailleurs, sur la carniche de Casablanca, je voyais des gens courir avec un masque. Je trouvais ça très étrange. Moi, j'avoue que j'oublie même de le prendre quand je vais courir. Parce que ça ne va pas ensemble, le masque, et courir. Et puis, on est en plein air. Et ces personnes-là, et ces personnes aussi, parce que durant toute l'année, on faisait des débats également sur le port du masque. Et certaines personnes disaient que le problème aujourd'hui, c'est que des citoyens ne respectent pas les mesures barrières, ne portent pas le masque. Et donc, c'est quelque chose qui était insupportable. Est-ce que ça l'était pour vous ? – Ce n'est pas très agréable de porter le masque. Moi, j'avoue que je l'oublie très souvent. Du coup, maintenant, j'en ai partout. J'en ai dans mon sac, j'en ai dans ma voiture, j'en ai au bureau, j'en ai partout. Parce que j'ai tendance à l'oublier. C'est absolument pas naturel. Dès que je peux ne pas le mettre, c'est bien. Donc, je préfère rester loin des gens et ne pas le mettre. Parce que ce n'est vraiment pas agréable. Maintenant, si on nous dit qu'il faut le porter, il faut le porter. Enfin, je ne suis pas assez scientifique. Je n'ai pas la science là-dessus. Je n'en sais rien. Je sais qu'il y a les pour et les contre. Moi, on me dit, porte le masque, je le porte et c'est tout. – Par rapport au test aussi, il y a eu toute cette phase aussi où il fallait nécessairement se faire tester lorsqu'on avait les symptômes, ne serait-ce que léger ou asymptomatique. Est-ce que Zina Bouloula, par exemple, est-ce qu'elle a déjà été testée ? – Alors, je me suis fait tester cet été pour une raison très simple, c'est que je suis allée à Paris. Donc, j'étais obligée. – Donc, le test d'épisage était obligatoire ? – Oui, j'étais obligée. Donc, je l'ai fait à l'aller-retour. Je l'ai refait dernièrement parce que quelqu'un de proche l'a contracté. Donc, pour montrer pas de blanche aussi à mon entourage, je me suis dit, bon, je vais le faire juste pour la bonne conscience. Mais ce matin encore, j'avais ce débat avec mon groupe avec qui je cours sur est-ce qu'au moindre symptôme, il faut aller se faire tester. Il y avait un médecin avec nous qui disait oui. J'ai dit, mais c'est pas possible. Ça veut dire, qu'est-ce qu'on fait de la grippe ? Qu'est-ce qu'on fait du rhume ? Qu'est-ce qu'on fait de tout ça ? Hier, quelqu'un m'a dit, c'est le Covid jusqu'à preuve du contraire. Moi, j'ai un peu de mal avec ce débat. En tout cas, avec cette idée. Les stressés du test, là, moi, j'ai un peu de mal avec ça. En une année, moi, je me suis fait tester deux fois pour des raisons, je pense, valables. Mais je n'irai pas me faire tester au moins de petits rhumes. Les stressés autour du test, ça, c'était de mars à septembre-octobre. Même maintenant. Même maintenant. Mais j'ai l'impression qu'il y a un nouveau stress aujourd'hui. C'est autour du vaccin. Alors, j'avoue que j'ai... Faut-il se faire vacciner ? Alors, vous avez été testé deux fois. Test de dépistage RT-PCR et sérologique, c'est ça ? Est-ce que Zineb Benoula est prête à se faire vacciner ? Est-ce qu'elle a confiance à ces différents vaccins qui vont être administrés ? Franchement, non. Si j'avais le choix, je ne le ferais pas. Je ne le ferais pas parce que je me sens... D'abord, je me sens en forme. Alors, c'est peut-être un leurre. Je me sens jeune, je suis sportive, etc. On n'a pas assez de recul sur le vaccin. Moi, je ne sais pas quels seront les effets secondaires de ce vaccin. Maintenant, comme j'aime bien bouger, j'aime bien voyager. Si c'est une condition sine qua non, ben... Ça pourrait être obligatoire avec la mise en place du passeport immunologique. Je pense qu'à un moment donné, on va être face à ce dilemme. Mais en même temps, il y a aussi la vaccination massive. Et en échelle, c'est aussi avant tout un enjeu d'immunité collective. C'est-à-dire que plus de personnes se feront vacciner, plus on devrait retrouver une vie à peu près normale plus tôt. En principe ? En principe. En principe, et ça, je suis d'accord. En théorie, puis même en pratique. C'est prouvé scientifiquement. C'est un taux d'immunité. Ça, je suis d'accord. Sur le court terme. Si Zinebounouna et d'autres ne veulent pas se faire vacciner, on risque de retrouver une vie normale qu'en 2022 ou 2023, alors qu'on est censé retrouver une vie à peu près normale d'ici six mois. Ça, c'est... Qui nous le dit, encore une fois ? Et quels sont les effets secondaires ? C'est les effets secondaires qui vous font peur ? Oui, bien sûr. Moi, c'est que les effets secondaires qui me font peur. C'est rien d'autre. Comme le vaccin de la grippe, moi, je ne me suis jamais fait vacciner contre la grippe. Contre la grippe ? Mais quand vous dites, le vaccin, c'est le vaccin développé par le laboratoire chinois qui vous fait peur ? Non, non. Quelle que soit l'identité du vaccin, quelle soit la nature du vaccin ? C'est juste le fait qu'on n'ait pas assez de recul sur le vaccin. C'est tout. On ne sait pas... Alors, il y a une copine dernièrement qui m'a fait une blague, qui m'a dit, je préfère me faire vacciner, comme ça, s'il y a des effets secondaires sur toute la planète, je ne resterai pas toute seule, la seule survivante sur Terre. Oui. C'est une manière de voir les choses. Mais moi, c'est une question de recul, en fait. C'est une question... Puis je suis pour l'immunité naturelle. Naturelle ? Oui. Moi, je suis de nature à ne pas prendre médicaments, à ne pas me faire vacciner. Je me soigne par le sport. Le monde entier, par le sport ? C'est bon pour la santé psychologique. Ah ben, dès que j'ai un rhume, je vais courir et il passe. En même temps, Zina Benoît, il n'y a pas d'autre alternative aujourd'hui ? Je sais. Que le vaccin chez nous et à travers le monde. Donc, je veux dire, voilà, votre indécision, en tout cas, est-ce qu'elle va durer ? Ou vous pouvez évoluer éventuellement sur le sujet dans les prochains jours, les prochaines semaines ? Parce qu'on ira avec les événements. J'attends de voir ce qui se passe. Et puis, si, effectivement, il n'y a pas trop de dégâts, il n'y a pas d'effets secondaires indésirables et graves, je suis prête aussi, peut-être dans un second temps, à me faire vacciner. Non, mais les effets secondaires, on ne peut pas les voir tout de suite. Ce n'est pas sur les 3-4 mois. Ça va être sur plusieurs années. Maintenant, je le ferai si jamais il est imposé, genre pour voyager ou pour X raisons. Maintenant, je suis sûre qu'on va nous imposer un carnet de vaccination ou en tout cas une preuve de vaccination pour plein, plein de choses. Donc, à un moment donné, je pense qu'on va être face à... Y compris sur le coronavirus, parce qu'a priori, le virus continuera à être là, il sera toujours là et il pourrait devenir, en tout cas progressivement, saisonnier. Donc, il faudra se faire vacciner tous les ans. On le fera, c'est tout. Et pour votre activité professionnelle, perspective 2021, se dire, un, il y a cette campagne de vaccination. Bon, on a compris que pour l'instant, c'est... Sachant que vous n'êtes pas partie des populations prioritaires. Non, du tout. Dans un premier temps, vous allez avoir la chance de pouvoir attendre, de pouvoir temporiser un mot ou deux. On verra. Et après, il y a prévoit. Mais sur 2021, donc 2020, année un peu difficile, vous l'avez dit, d'un point de vue psychologique et professionnel. Ben oui. Donc, attente par rapport à 2021. Alors là, déjà, bon, il y a le vaccin. Et au-delà de ça, je pense qu'on a repris une vie pseudo-normale. Enfin, pour la plupart, bien sûr, il y a les flippés du confinement. Vous appelez ça les flippés du confinement ? Oui, il y en a qui sont encore flippés du virus. Enfin, moi, je les appelle vraiment les flippés, parce que je trouve que c'est une psychose de vouloir rester. Et d'ailleurs, il y en a plein qui restent chez eux enfermés et qui le contractent quand même, au bout d'un moment. Donc, je pense que la vie a plutôt repris de manière pseudo-normale, on va dire. Enfin, moi, je le vois dans la vie de tous les jours. Je sors, je vois des amis, je travaille. J'ai même pu remonter une communauté, une petite communauté autour du sport. Post-Covid. Post-Covid. Et puis, je veux dire, il n'y a personne qui s'est opposée. Au contraire, j'ai eu de la demande par rapport à ça. D'accord. J'ai de plus en plus de personnes qui m'appellent pour faire du sport. Donc, pour moi, au-delà du vaccin, je pense qu'il y a une demande aussi au niveau des activités sportives, d'un point de vue physique et mental. Les gens se sont rendus compte, en fait, que sans le sport, ils ne vont pas bien. Donc, il y a une demande par rapport à ça. Maintenant, le vaccin, bien sûr, va faciliter les choses. Je suis hyper, hyper contente aussi de reprendre, enfin, de reprendre, de continuer l'événement de la Sahraouia, qui est notre red multisport à Dakhla. Alors, l'année dernière, on l'a fini tout juste avant le confinement. Oui, parce que c'est le mois de février. Et cette année, on a eu les autorisations. D'accord. On a eu les autorisations de toutes les autorités. Toujours la même date, le mois de février. On l'a décalé de 15 jours, mais on le fait du 20 au 27 février cette année à Dakhla. Et contre toute attente, on a beaucoup de demandes. D'accord. On a beaucoup de demandes. On a des gens qui nous appellent. On a des entreprises qui nous suivent aussi, qui n'ont pas peur d'envoyer leurs collaborateurs. Donc, je pense qu'il y a une vie normale, oui, qui est en train de reprendre. Alors, bien sûr, ça va prendre du temps. On ne va pas retrouver vraiment la vie. On ne va pas commencer à refaire des marathons à 3 000 personnes tout de suite. Mais il y a un retour à la normale. En tout cas, moi, je le vois dans mon activité. Il y a de la demande qui commence à se faire, même au niveau des entreprises, vu qu'elles ont mis en télétravail la plupart de leurs collaborateurs. Ils ne vont pas tous très, très bien. Donc, aujourd'hui, ils me demandent des programmes sportifs. Ils me demandent des choses, même en visio, histoire de les rassembler. D'abord, de leur faire du bien au niveau sportif. Et puis, de les rassembler autour d'une activité un peu plus fun que faire des visioconférences toute la journée sur Zoom autour de sujets un peu plus sérieux. Donc, 2021 qui se présente a priori pas trop mal pour vous ? Oui, là, franchement, c'est une nature optimiste, déjà. Mais là, je le sens bien. Là, on est bien parti pour 2021. J'ai plein de projets en tête, plein de choses à développer par rapport à des indicateurs que j'ai en ce moment autour de moi au niveau social, au niveau... Et au niveau économique aussi, parce que ça doit être l'année aussi de la reprise d'activité économique globale aussi. Alors ça, je n'arrive pas vraiment à palper ça. Parce qu'il y a ceux qui me disent, oui, il y a une reprise. Et puis, il y a ceux qui... Peut-être les pessimistes ou les réalistes, je n'en sais rien, qui disent, c'est maintenant qu'on va vraiment sentir les effets du confinement et de la crise Covid. Tu vas voir ce qui va se passer en 2021. Ils ont commencé à parler déjà de catastrophes. Donc, je ne sais pas la vérité là-dessus. En tout cas, pour votre part, ce n'est pas ça qui se présage. C'est plutôt une vraie reprise d'activité professionnelle avec un agenda bien fourni, ne serait-ce que pour le premier trimestre 2021. Moi, dans mon secteur d'activité, c'est plutôt positif. Maintenant, si vous me parlez d'une reprise économique au niveau national... Une reprise d'activité, en tout cas, au niveau d'un secteur qui est l'événementiel, parce que vous êtes aussi dans ce secteur-là, qui est le plus touché avec le tourisme. Donc, je veux dire, voilà, c'est aussi... Il n'y a pas de l'aide, il n'y a rien eu. Franchement, on nous a un petit peu laissé de côté. Donc, oui, alors, bien sûr, on ne va pas reprendre des gros événements tout de suite. Mais on commence à avoir des petits rassemblements, des petits trucs qui se font petit à petit. Est-ce qu'on peut imaginer en 2021, selon vous, des grands événements qui rassemblent des centaines, voire des milliers de personnes ? Moi, je ne le vois pas tout de suite. Peut-être après l'été, et encore, on verra, cette campagne de vaccination, etc. Mais en tout cas, pas pour le début 2021. Alors, nous-mêmes, dans le cas de la Sahraouia, on part en équipe réduite cette année. Chaque année, on part avec une quarantaine d'équipes. Cette année, on va partir à 20, 22 équipes pour pouvoir justement respecter toutes les mesures barrières et de distanciation. Même si à Dakhla, il y a énormément d'espace, on ne peut pas partir avec... Vous êtes en plein air, surtout. Comment ? Vous êtes en plein air, surtout. Oui, bien sûr, on est en plein air. Non, mais on a mis en place toutes les règles. Oui. Et dont une des règles est de partir avec moins d'équipes. Donc, non, on ne peut pas tabler tout de suite sur des gros rassemblements. Est-ce que Zina Benouna, elle a hâte, hâte, hâte de retrouver une vie normale ? Et elle a l'espoir de toucher du doigt cette vie normale, à peu près normale, en 2021 ? Alors après, qu'est-ce que c'est la vie normale ? Parce qu'avec l'année qu'on vient de passer, il y aura forcément les conséquences de cette année. Donc, chacun, après, va redéfinir ce que c'est que sa vie normale. Ça ne sera plus pareil pour vous ? Ça ne sera plus pareil. Non, ça ne sera plus pareil parce que, de toute façon, on aura ce vécu. Quand je vois, par exemple, moi, mes neveux, il y a 6, 8 ans, qui partagent un masque à l'école, ça me fait vraiment flipper. Et je me dis, voilà dans quoi ils vivent. Ils grandissent avec un masque. Ils trouvent ça normal de porter un masque. Donc après, voilà, c'est ça aussi qui devient la normalité, entre guillemets. Je ne sais pas. Mais on ne retrouvera pas une vie normale. En tout cas, on ne retrouvera pas la vie d'avant. Pour vous, c'est impossible. Pourtant, il y a de fortes attentes, en tout cas, des populations, de pouvoir retrouver enfin une vie normale en 2021. Oui, mais ça veut dire quoi, une vie normale ? Parce que là, on a ce passif de cette année 2020. Aller au cinéma, aller au théâtre, recevoir des invités, participer à des dîners, aller à un concert en plein air. Oui, ça prendra du temps. C'est-à-dire, pour vous, on aura passé en 2021 ? Moi, je ne pense pas. Les gros rassemblements, pas en 2021. Je ne pense pas. Je ne pense pas. Pour conclure, un vœu pour 2021, pour vous ? Pour moi, tout ce que j'espère, c'est vraiment reprendre mes activités sportives et continuer à faire du bien aux gens et repartir avec l'association des Amis du Ruban Rose. Oui, qui aura un remange, d'ailleurs, à la TFGD, qui a été infectée par le Covid et qui s'en est bien sorti. Voilà, qui a été infectée, dont beaucoup de femmes aussi. Beaucoup de femmes malades ont été infectées par le Covid. Ça, j'ai bien hâte aussi de reprendre toutes mes activités avec elles parce que faire du bien aussi à ces femmes-là, pour moi, c'est primordial. Des femmes qui ont lutté, qui ont été victimes d'un cancer et qui ont réussi à s'en sortir ? Qui ont réussi à s'en sortir ou qui sont en train de lutter contre ce cancer, c'est difficile. Parce que très souvent, pendant toute cette période, on avait oublié aussi ces personnes aussi, ces pathologies chroniques. Ça a été terrible pour elles, le confinement. Il y en a beaucoup, la TFGD est passée par là, elle vous la raconte. Il y en a beaucoup qui ne se sont pas soignées parce qu'elles avaient perdu Covid. Ça fait des dégâts encore plus monstrueux. Donc, non, non, j'ai vraiment hâte, moi, de reprendre mes activités avec le ruban rose, de reprendre mes propres activités au niveau de l'animation parce que c'est ça, finalement, qui me... C'est votre vie, ça ? Qui me drive, c'est ça. Votre vie dans la vie. C'est ça, moi, ma vie, voilà, c'est de monter des communautés, faire du sport aux gens, leur faire du bien, m'amuser, être en plein air, et c'est ça. Merci beaucoup à vous, en tout cas. Merci pour l'invitation. Merci beaucoup à vous, mais merci infiniment. Je rappelle que vous êtes entrepreneur dans le sport. c'est de faire du bien en prenant du plaisir. C'est grosso modo ce que... On peut le résumer comme ça. C'est son activité professionnelle. J'aime bien la définition. Merci en tout cas à vous, et puis rendez-vous en 2021. Avec plaisir.